... Bonjour, bienvenue au Sévénier Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre Désapprendre pour y apprendre. Nous remercions Dieu qui nous permet par cette plateforme de pouvoir échanger, partager autour de ces sujets que nous traitons, des questions que vous nous posez. Et c'est toujours un privilège que vous et nous, dans ce partage, ça nous permet de grandir tous, de répondre. Peut-être vos questions peuvent aider d'autres personnes qui se posent cette question, mais qui n'ont pas le courage de poser ou peut-être n'ont pas songé posé. En tout cas, bienvenue au Sévénier Raison. C'est votre première fois. N'hésitez pas de vous abonner sur notre page Telegram aussi, que vous allez voir juste à la description de cette vidéo. Telegram va vous permettre d'avoir accès aux documents, aux informations, multiples informations. Donc, nous n'avons qu'une seule page Telegram. Vous pouvez avoir accès uniquement par le lien en description. Donc, voilà le premier point. Abonnez-vous aussi sur notre page YouTube. Et vous pouvez être au courant de différentes vidéos que nous faisons. Mais nous vous rappelons, on a aussi d'autres programmes au YouTube. Donc, je tenais d'abord remercier tous nos amis des anti-martiniques. On a passé un très bon moment sur un thème. C'est Jésus que je pensais connaître, que nous allons essayer de développer aussi sur YouTube, bientôt. Parce que vous êtes nombreux à avoir demandé, réagi, tout ça. Nous allons essayer de traiter ce sujet avec vous. Ainsi, nous allons pouvoir découvrir ce Jésus qui est ignoré par les chrétiens. Et j'ai remercié aussi, j'étais dans une famille juste après la matinée que le week-end. Et je vous remercie. Ils se reconnaissent, Christian, Sylvia, Annabelle, et tout le monde qu'on a rencontré là-bas nous a accueillis comme l'un de leurs fils. En tout cas, nous vous remercions pour tout. Que la paix du Seigneur soit avec vous, un endroit reposant. C'est toujours intéressant. Donc, en tout cas, salutations à tout le monde de ce côté, des Antilles, des grands Antilles, de l'Afrique et de l'Océanie. Peu importe où vous suivez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet. Justement, un sujet qui a été posé. Et je pense que j'ai eu cette conversation déjà avec certaines personnes. Et c'est un sujet, je ne peux pas dire que c'est en retard, mais ça devait être quelque chose que les chrétiens devaient savoir depuis longtemps. Je pense que ça nous éviterait certaines situations. Vous allez comprendre pourquoi, au cours de la vidéo. Et donc, c'est ce que vous pouvez voir sur l'écran. Le chrétien, l'argent et l'entrepreneuriat. Vous allez voir pourquoi c'est très important pour le croyant, que Dieu puisse nous inspirer et nous garder dans ce moment de partage. Vous allez comprendre pourquoi c'est très important, ce sujet. Je pense que, en tant que chrétien, lorsque vous devenez chrétien, ça fait partie, après la croix du Christ et tout ce qu'on vous présente, pourquoi et le caractère de Dieu, ça fait partie d'un sujet que le chrétien devait savoir. Parce que le chrétien ne vit pas comme le monde. Le chrétien vit en sachant qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, il vit en sachant qu'il y a des choses, des lois qui vont être faites pour le cibler. Oui. Donc, c'est pourquoi ce sujet, peut-être qu'on vit dans un temps qui tend vers la fin, c'est un sujet que le chrétien devait savoir, en fait. à cause de son choix, de sa destinée, de sa vision de la vie, il devait connaître ce sujet. Le chrétien, l'agent et l'entrepreneuriat. Ça, c'est capital et c'est fondamental. Moi, je ne l'ai pas vu dans une dénomination. Je suis passé chez les méthodistes, baptistes, pentecôtistes, évangéliques, adventistes. Réalisé, les cas où on n'a pas le deux, on a encouragé l'entrepreneuriat. Expliquez pourquoi l'entrepreneuriat. Même les entrepreneurs que j'ai vus dans cette dénomination ne voulaient jamais partager l'information avec les jeunes. Et voilà, et plutôt, dans cette dénomination, on pousse beaucoup les gens à être infirmiers ou infirmières. On pousse les gens à être dépendants des emplois. Je ne dis pas que tout le monde doit être entrepreneur. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que le croyant doit vivre dans l'état d'esprit de l'entrepreneuriat. Au cours de notre partage. Pourquoi le chrétien doit vivre dans l'état d'esprit de l'entrepreneuriat. Ça, c'est fondamental, les amis. Fondamental. Pourquoi ? Première chose d'abord, la liberté religieuse. La liberté religieuse. Il y a des chrétiens qui espèrent avoir la possibilité d'avoir le sabbat. D'avoir le temps de repos. Et parfois, ils sont ballottés par leurs patrons qui ne veulent pas du tout en disant que si les autres travaillent. Pourquoi pas vous ? Il y a beaucoup qui ont perdu l'emploi. Il y a d'autres qui n'ont pas encore trouvé à cause de cette condition. Est-ce que vous comprenez ? Combien ? Quand vous voyez, dans le monde aujourd'hui, la liberté religieuse est de plus en plus augmente de plus en plus dans la société dans laquelle nous vivons. Combien de chrétiens ont perdu leur emploi parce qu'ils ont refusé de prendre une piqûre ? Combien ? Beaucoup. Mais leur délimination n'était pas là pour pouvoir les aider avec les dents alimentaires chaque mois. Pourtant, ils ont passé toute leur vie à payer ce qu'ils appellent dîmes. Vous comprenez ? Parce que si vous travaillez, vous allez pouvoir nourrir le système. On vous envoie travailler pour nourrir un système, mais qu'un système qui n'est pas là quand vous avez besoin de lui. Mais vous devez être là pour le besoin du système. L'entreprenariat. Beaucoup de chrétiens protestants parlent de... Ils parlent du protestantisme. Nous allons protester. Nous allons protester. Mais ils oublient que le protestantisme vient avec l'entreprenariat. Vous ne pouvez pas être protestants sans être entrepreneurs. Je ne dis pas nécessairement que tout le monde va être... Je dis entrepreneur, vous connaissez déjà l'état d'esprit. Vous pouvez être salarié, mais être entrepreneur. Réfléchir. Max Weber, qui a écrit « L'éthique protestante est l'esprit du capitalisme ». Le sociologue, économiste Max Weber, qui est né en Allemagne, je pense, en 1864, et il est mort, je pense, en 1920, et il a regardé les formes de croissance économique dans les pays catholiques et protestants. Dans son observation, il a montré le lien entre le protestantisme et le capitalisme. OK ? Il voit qu'il y a une énergie entreprenariale qui est alimentée dans le système protestant. Contrairement dans les religions où comme le bouddhi, l'hindouisme, le bouddhisme ou l'islam qui n'étaient pas nécessairement propices à l'esprit d'entreprise, l'hindouisme et le bouddhisme sont censés mettre l'accent sur le moment présent et ont tendance à fuir le matérialisme. Par contre, il a vu une grande différence avec le protestantisme et l'entrepreneuriat. Vous pouvez voir le magazine des Côtes d'Église. Cet ouvrage célèbre sert de référence de passe-partout sur la naissance du capitalisme. C'est le protestantisme dit-on qui a permis le développement en libérant l'économie et les consciences des contraintes imposées par l'Église, notamment la condamnation du prêt à l'intérêt. Vous voyez ça ? Le protestantisme est le terror du capitalisme moderne. Vous avez la naissance du protestantisme était contre la domination papale qui mettait tout, qui voulait sortir de la domination du pape et la séparation de l'Église et de l'État. Et on a vu au cours dans l'étude de Max Weber que les pays les pays catholiques ou les cantons catholiques en Suisse ou les provinces catholiques au Canada sont moins riches que les provinces protestantes, que les cantons protestantes, que la population protestante. il dit le développement de la classe moyenne dans cet article le développement de la classe moyenne est venu du protestantisme. L'Allemagne, tous ces pays-là et parce que dans ce temps par la domination du système catholique être riche symbolisait quelqu'un qui est perdu qui a fait le compromis. Vous comprenez ? Être pauvre comme les moindres c'était synonyme que tu es proche de Dieu dans le temps médiéval. Je vous dis et cette mentalité est restée aujourd'hui. Et quand vous partez dans les pays vous voyez que dans les systèmes catholiques l'entrepreneuriat n'était pas encouragé. Ok ? Et voilà j'ai souligné quelques points. Les protestants étaient généralement plus riches et plus qualifiés que les catholiques. Les régions les villes et les régions ayant adopté la réforme dès le 16e siècle étaient économiquement plus avancées et plus dynamiques. Les protestants avaient plus tendance à se diriger vers les affaires et industries. On voit les méchants de l'industrie en Allemagne dans les cantons protestants par exemple en Suisse ou les pays protestants on a les Etats-Unis et le protestantisme avec le capitalisme par contre dans l'esprit catholique dans la société catholique le seul moyen de vivre d'une manière agréable à Dieu était de passer par ce qu'on appelle l'asset monastique. Ok ? Il fallait vivre de cette manière et cette façon était comme une programmation à tout le monde et dit si vous voulez vivre proche de Dieu vous devez vivre dans la pauvreté. Le journal anglais dans un article nous ont montré le protestant contre catholique quel pays réussisse le mieux ? Dans le docteur Sacha qui a fait cet article qui je trouve très intéressant je vais lire quelques points Docteur Sacha Baker a quitté Munich pour l'université de Warwick où Weber a terminé sa carrière de sociologue Et ces récents recherches l'amènent à suggérer que la religion est un facteur des écarts budgétaires entre le nord et le sud de l'or Il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui ne sont pas faciles à démêler Conseil de directeur adjoint du centre pour l'avantage cause compétitive dans l'économie mondiale de Warwick Mais même les données compilées en 2000 suggèrent que les protestants ont généralement un niveau d'éducation plus élevé que les catholiques ils ont une probabilité plus élevée d'aller à l'université et terminer leurs études Gage l'un des nombreux centres d'université britannique soutenus par le conseil de recherche économique et sociale visant à mettre la performance économique dans certaines perspectives Baker estime que le contexte historique peut aider à expliquer la différence entre succès et échec comparatif Il dit avec Luke Luger professeur économique dans Munich il a commencé par examiner les données de la Prusse du 19e siècle et la société dans laquelle Webb est né la région était divisée en 450 comtés dont environ les deux tiers étaient majoritairement protestants le tiers catholique la religiosité était plus répandue à cette époque qu'elle ne l'est aujourd'hui dit-il il semble que la religion soit le principal moteur de différence entre matière d'éducation les protestants étaient plus susceptibles d'être encouragés à aller à l'école à ce niveau d'éducation plus élevé se traduisait vers les emplois dans l'industrie manufacturière les services plutôt que dans l'agriculture en conséquence ils gagnaient des revenus plus élevés que leurs voisins catholiques je ne sais pas si vous vous voyez les amis il y a un très bon article dans le New York Times qui parle de ça vous pouvez aussi voir un article qui a été fait par Jason Garcia pourquoi parlant de pourquoi il y a plus de corruption dans l'éducation catholique et parler de l'entreprenariat et Jason Garcia dit le protestantisme historique a largement influencé la prospérité en promouvant l'éducation en sécularisant les institutions en stabilisant la démocratie le protestantisme s'est largement avéré très influent dans les évolutions successives du droit historique qui ont progressivement atténué le pouvoir des institutions féodales omniprésentes et du droit canon médiéval papaliste en revanche les pays traditionnellement catholiques ont généralement maintenu un modèle médiéval d'institutions extravadistes jusqu'à ce que des mouvements anticléricaux non communistes parviennent à établir cette influence dans certains pays donc il y a plusieurs articles comme ça qui ont été émergés pour répondre ils ont passé constat qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé quand on se retrouve que dans les pays protestants dans les cantons en Suisse les cantons protestants historiquement c'est là il y avait l'émergence des industries tandis dans les cantons catholiques on maintenait les gens à un certain seuil il y avait un contrôle de l'église catholique romaine vous partez au Canada dans le Québec il y avait un contrôle même sur les naissances contrôle sur l'emploi contrôle donc il n'y avait pas la possibilité de l'émergence de pouvoir être autonome donc le protestantisme est venu à contribuer justement à l'émergence de l'entrepreneuriat oui donc par la séparation de l'état et l'église par le fait de dire il n'y a pas un homme entre nous et Dieu et de comprendre que le protestantisme a dit nous croyons que Dieu nous a mis sur la terre pour le glorifier en pouvoir aller dans nos capacités de ce qu'il nous a donné et alors ils sont mis à commencer à créer l'emploi créer des choses est-ce que vous voyez ça et pourtant dans l'esprit catholique quand vous espérez vous aspirez à la richesse c'est un signe c'est négatif quand vous vous faites vœu dans la pauvreté et toutes ces choses c'est un signe que vous êtes proche de Dieu et je vous rappelle cette pensée est véhiculée dans le monde protestant aujourd'hui puisqu'on sait que la mère et la fille vont ensemble la fille du catholicisme c'est le protestantisme de tous les mouvements protestants tous tous les mouvements du protestantisme viennent du catholicisme c'est des filles et on voit ces mêmes pensées il y a une dénomination vous voyez qu'aujourd'hui être riche c'est soit vous avez signé le pacte avec le diable cette pensée véhiculée en Afrique soit la richesse est interprétée négativement et la question qui nous vient à l'esprit de développer notre sujet avant d'aller plus loin Dieu est-il contre la richesse Dieu est-il contre la richesse la réponse est non voilà le texte qu'on dit souvent vraiment je vous le suis il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux oui j'insiste il est plus difficile à un chameau il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux alors on tombe dans ce texte on dit oh la richesse mais on oublie un texte de son contexte c'est un prétexte et il y a un autre texte on lit tout le temps l'amour de l'argent est la racine de tous les maux le texte ne dit pas que l'argent est la racine de tous les maux le texte dit l'amour de l'argent l'amour de l'argent c'est une chose différente l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux mais l'argent n'est pas la racine de tous les maux vous voyez ça Dieu veut la prospérité de ses enfants. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Dieu veut que ses enfants prospèrent. Du premier testament au dernier testament, Dieu n'a jamais appelé à ses enfants de ne pas vivre, de ne pas prospérer. Ça, c'est faux si on vous le dit. Dans Deuteronomy 8, lorsque tu vas multiplier ton droit et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton nom, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'en fout et que tu n'oublies l'éternel. Ça, c'est, Dieu nous dit, l'amour de l'argent, si ces choses-là surpassent ton amour pour Dieu, et c'est ça le problème. Mais le problème n'est pas d'être riche. Abraham était riche. Job était, il avait une multinationale. Si on évalue ce que Jacob et tous les autres avaient, ils étaient riches. Mais le problème, c'est que quand vous regardez leur vie, la richesse n'était pas leur Dieu contre mort des personnes aujourd'hui. La richesse, elle avait pour un but. C'était un outil de liberté. C'était un outil de liberté. Abraham n'avait pas un endroit fixe, il était riche. Il vivait dans les tentes. Donc, il pouvait être parti quand il voulait et quand Dieu l'appelait pour aller quelque part. Vous comprenez, les amis? Déjà, pour résoudre ce premier point, est-ce que l'argent, Dieu est contre la richesse? Non. Dieu n'est pas contre la richesse. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Il y a beaucoup de gens qui font semblant d'être humbles. Donnez-leur de l'argent. Vous verrez leur comportement. Ils méprisent. J'ai vu que certains étaient entrepreneurs dans une demi-retion que j'ai fréquentée. Ils ont venu avec le Mercedes BMW pour montrer aux autres qu'ils ont réussi. Mais quand vous leur posez la question comment vous faites? Jamais impossible. Parce que, comme ils ont vécu avec les complexes dans leur vie, c'était le seul moyen de se lever socialement vis-à-vis de leur prochain. Et d'autres qui étaient complexés, vous voyez ça comme des gens qui ont réussi. Vous allez voir que ce n'est pas ça la réussite selon la Bible. Dieu n'a jamais été contre l'argent. On va voir plus tard à quoi servait l'argent pour le croyant. Donc, deuxième point à toucher. Avant le péché. Avant le péché, qu'est-ce qui s'est passé avant le péché? Avant le péché, Adam avait le droit au travail. Adam était autonome dans son travail. C'est pourquoi on dit que le meilleur sport c'est l'être jardinier parce que vous travaillez tout au corps. Dieu le mou, l'éternet, Dieu prit l'homme et le mis dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Je me dis bien si Dieu lui donne l'environnement où l'homme doit exercer ses capacités. Avant le péché, le travail était une bénédiction. Il devait fructifier l'environnement dans lequel il est. Ça veut dire ce qui fait que Adam n'était pas seulement mis au jardin pour admirer les fleurs. Il devait travailler pour faire ressortir le meilleur de l'environnement dans lequel il est. Voilà une des raisons pour lesquelles Dieu l'a créé quand il a mis dans le jardin l'Éden. Donc là, il travaillait, il devait sortir le meilleur de l'environnement. C'était une bénédiction avant le péché de l'homme. Le travail existait. Le travail existait avant le péché. Et je vous rappelle, Dieu ne crée rien sans un but précis. C'est pourquoi généralement, bibliquement, le but précède l'existence. Le but précède l'existence. Avant que Dieu ne crée le soleil, il fixe les objectifs pour le soleil. Avant qu'il ne crée les poissons, il fixe les objectifs. Avant qu'il ne crée les plantes, il fixe. Dieu ne fait rien au hasard. Avant notre existence, Dieu fixe les objectifs que nous vous aimons atteindre. avant de créer ce téléphone, celui pour montrer qu'on émite Dieu, il dit, j'aimerais que ce téléphone puisse fonctionner comme ça, comme ça, comme ça. Puis il le crée. Il n'y a personne qui crée, elle dit, je veux voir ce que ça va faire. Non. On fixe les objectifs de la chose. Ça veut dire que vous et moi, si on est nés, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y avait un plan que Dieu avait originalement pour chacun d'entre nous. De l'environnement, on devait travailler pour faire ressortir le meilleur. Jérémie 1, vous lisez à partir du verset 5, avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois dans le vent de ta mère, je t'avais déjà fait quoi? Mis prophètes. Le but précède l'existence. Adam savait déjà ce que, avant que Jérémie ne naisse, Dieu avait dit, imaginez, on n'est pas le fruit de l'évolution. On sait que l'évolution ce n'est qu'une théorie. On n'est pas le fruit de l'évolution. Vous et moi, on est nés, il y a quelque chose. Il y a un environnement dans lequel, quand on travaille, on ne se rend pas compte qu'on travaille parce que c'est notre passion, c'est ce qu'on fait. Il y a un environnement. Avant le péché, Dieu avait un but. Le travail était une bénédiction. Ne t'assions pas après le péché. Regardez bien ce qui se passe après le péché. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera mondi à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu es et tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Remarquez bien les amis, remarquez bien pour ceux qui ont fait cette lecture, Dieu n'a jamais maudit le travail même après le péché. C'est plutôt l'environnement qui a été maudit à cause du péché de l'homme qui n'a pas compris. Dieu n'a jamais maudit le travail et le travail est toujours là sauf que l'environnement était maudit à cause des conséquences de l'homme. Dieu dit voilà les conséquences de la désobéissance l'environnement dans lequel tu travailleras tu veux maintenant ça la suer de ton front il y aura les épines les choses que je n'ai jamais prévues dont le travail continue après le péché. Et quand vous lisez Genèse chapitre 4 Genèse chapitre 4 on nous dit au bout de quelques temps Cain fit appel à l'éternel fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre Abel de son côté fit une offrande des premiers-nés de son troupeau de l'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande vous remarquez bien Abel est son offrande Cain est son offrande donc le métier représente leurs offrandes Qui n'a pas compris ? Qui n'a pas compris les amis ? Dites-moi si vous n'avez pas compris vous mettez dans le chat Le métier représente leur offrande Cain est son offrande Cain est son offrande Abel est son offrande Cain est son offrande Abel est son offrande Excusez-moi il n'y a pas de séparation entre les deux Le métier représente leur offrande Vous voyez ça les amis ? Le travail On va continuer On sait ce qui s'est passé lorsqu'il a tué son frère Dans Exode 34 Dans Exode 34 Qu'est-ce qu'on voit dans Exode 34 ? On voit un texte très intéressant On voit un texte très intéressant Très intéressant Dans Exode chapitre 34 Il y a un texte important que nous devons lire Le soleil se lève Il se redit Se couche dans leur tanière L'homme sort pour se rendre à son ouvrage Et son travail Jusqu'au soir Ok ? Là c'est le somme Dans Exode 34 Tu travailleras Six jours Remarquez bien le mot Tu travailleras six jours Tu travailleras six jours Il y a la racine travail qui est là qu'on appelle le mot Da Racine travail D'où vient le mot Avoda 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 Quand vous regardez par exemple Josué 24 verset 15 On dit Moi et ma maison nous servirons l'éternel C'est le mot Avoda Donc pour moi Je suis dit Je vais à Avoda Je travaillerai pour l'éternel Avoda est souvent confondu à travailler Ok ? Et qui vient de la racine Avad Qui veut dire Service Vous allez voir que Avoda Parfois est considéré comme culte ou adoration Donc ça se traduit aussi comme un travail dont en d'autres thèmes le travail est parfois synonyme de l'adoration dans la Bible Vous comprenez ? Vous comprenez ? Je vais mettre sur le document ici Comme ça vous allez voir Dieu voit le travail comme un culte d'adoration Oui Dieu voit le travail comme un culte ou comme l'adoration rendue En termes simples le travail c'est un culte C'est un culte Le mot hébreu Avoda est traduit dans la Bible anglaise comme travail ou culte Worship Walk Vous voyez Worship Adoration Worship Walk Donc la similitude entre les deux clarifie qu'aux yeux de Dieu notre travail est un culte ou l'adoration En ce sens il n'est pas fait pour notre propre bénéfice mais plutôt comme une offrande à Dieu Nous pensons que non le travail notre culte c'est le sabbat Non L'adoration c'est tous les jours On a expliqué L'adoration c'est tous les jours Dans cette dichotomie de diviser les deux Non ça n'existe pas De Dieu ma foi et mon travail je ne peux pas séparer des deux Ce n'est pas un hasard que le mot travail que le mot travail est culte dérive du même mot avoda parce que Dieu voit le travail comme l'adoration comme un moyen de l'honorer avec Abel et son offrande Caen et son offrande Donc le travail n'est pas seulement dans la Bible un moyen de souvenir à nos besoins mais aussi une occasion de refléter l'image de Dieu dans le service pour les autres Je vais répéter Le travail selon la Bible n'est pas seulement un moyen de souvenir à nos besoins mais aussi une occasion de refléter le caractère de l'image de Dieu et de servir ou de bénir les autres Est-ce que ton travail est un culte que tu offres à Dieu Qu'est-ce que nous offrons à Dieu Qu'est-ce que nous offrons Quel est notre impact quand nous travaillons Qu'est-ce que nous offrons Parce qu'on nous dit Abel a offert un sacrifice plus excellent Remarquez bien Vous lisez Hébreu On dit que le sacrifice Donc le travail qu'Abel faisait visait l'excellence Beaucoup d'entre nous on travaille dans un endroit On pense qu'on travaille pour le patron Mais on oublie que si c'est vraiment Dieu qui nous a amenés dans cet endroit On doit exceller Montrez-moi un enfant de Dieu qui a travaillé dans un endroit sans être remarqué positivement dans la Bible Joseph Même Potiphar a reconnu que s'il y a la bignison dans sa maison c'est grâce à Joseph Il l'a reconnu Lisez Genèse Daniel Le premier ministre a remarqué qu'il était coché de différent que les enfants qui étaient là Montrez-moi un exemple Moïse Qui ? Montrez-moi un exemple La petite fille qu'on a envoyé chez Naaman Naaman c'est grâce à elle que Naaman a retrouvé Montrez-moi un seul chrétien qui n'a pas été remarqué dans un milieu séculé dans lequel il travaillait On dit c'est pas la foi remarquez bien pas la foi qu'il a offert un sacrif plus excellent Est-ce qu'on vise l'excellence ? Puisque le travail indique le type d'adoration que j'offre à Dieu Oui C'est pas une chose à prendre à la légère On va continuer On va comprendre au fur et à mesure Il y a de bonheur pour l'homme qu'a mangé à boire à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu Tout ce que ta main trouve à faire Fais avec ta force Fais le cas Il n'y a ni oeuf ni pensée ni science ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas Ok ? Nous devons travailler pour la bénédiction D'autres sont le sien Vous savez vous-même comment il faut nous imiter Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne Mais dans le travail dans la peine nous avons été nuit et jour à l'oeuvre pour n'être en charge à aucun de vous Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter Car lorsque nous étions chez vous nous vous disions expressement si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus Dieu n'a pas besoin des activistes qui sont dans les bâtiments Remarquez bien Paul ici Montrez-moi un dans les normes ceux qui vous disent qui vous dirigent qui vous appellent les pasteurs ils doivent avoir un métier Ils ne veulent pas vivre uniquement ils doivent avoir un métier quelque chose qu'ils font à côté Les apôtres ils avaient des choses qu'ils faisaient à côté pour se souvenir aussi à leurs besoins Il y avait des gens généreux qui avaient compris mais ce n'est pas tout le monde qui avait compris Mais ce que vous voyez aujourd'hui ce que vous appelez pasteur aujourd'hui n'est pas reconnu dans la Bible Ce n'est pas reconnu dans la Bible Si vous voulez foncer sur la Bible ce n'est pas reconnu C'est un accès c'est un fonctionnaire ou un salarié ou quelqu'un qui est là pour un carrière C'est pourquoi on dit pasteur à la retraite Il n'y a pas apôtre à la retraite On est apôtre quand on meurt Vous comprenez ? C'est la mort qui marque la fin de ton ministère de ton appel Si ce que vous travaillez que c'est vous avez une retraite par rapport à ça ce n'était pas un appel c'était un métier que vous avez fait pour avoir du pain sur la table Mais un appel vous mourrez avec l'appel je dis bien l'appel que Dieu vous donne Beaucoup de chrétiens connaissent leur travail ceux qui leur donnent le pain sur la table mais ne connaissent pas l'appel Ils vont mourir sans jamais connaître la raison pour laquelle Dieu les a créés sur la terre Vous avez vu un manguer vivre pour lui-même ? Non Il produit les fruits pour les autres Quel votre appel sert et bénit les autres ? Oui Paul fait les tentes Oui On ne vient pas dans le ministère pour la faciliter Sinon nous venions à monétiser notre chaîne comme c'est demandé par Youtube Vendre nos études à des librairies qui veulent faire des livres et accepter les propositions de créer une dénomination avec des chaînes de télévision où les gens étaient prêts à mettre des moyens On a refusé pour essayer de partager avec vous comme ça et se le zoom tranquillement parce que ce n'est pas notre appel Ce n'est pas notre appel Ceux qui veulent faire de ça leur appel C'est leur problème Paul a fait tout pour souvenir ses besoins Dans certains endroits les gens l'aidaient mais il a fait tout et on dit bien il y a plus c'est lui qui dit dans l'acte 20 il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir Plus ça veut dire que si vous travaillez quelque part vous ne pouvez pas peut-être aller prêcher comme les autres mais par vos moyens vous devez aider à l'avancement de la cause de Dieu vous-même et aussi que votre comment Joseph Harry Maté et beaucoup d'autres vous savez vous savez que l'entrepreneuriat encouragé dans la Bible Jésus était entrepreneur ils ne dépendaient pas d'une entreprise Abraham Jacob toutes ces personnes c'était des entrepreneurs c'est pourquoi ils étaient les vies pour eux partir quand ils voulaient on a l'exemple de Jacob dans la maison de son beau-père il dit car le peu que tu avais avant moi c'est beaucoup à cru l'éternet t'a béni sur mes pas maintenant quand travaillerais-je aussi pour ma maison il pouvait dire à son oncle l'éternet t'a béni depuis que je suis avec toi maintenant il est temps que je travaille aussi à ma propre compte pour ma propre entreprise je ne vous demande pas de démissionner mais je vous encourage plutôt à investir dans un domaine d'activité qui va générer des revenus en dehors de votre travail si à la longue vous voyez quelque chose pour vous dévier pourquoi ? parce que l'entrepreneuriat c'est un levier pour l'indépendance pour la liberté vous pouvez éduquer vos enfants à la maison c'est la clé vous savez la liberté financière ce n'est pas pour acheter les grosses voitures 4x4 Mercedes tous ces points pour pouvoir montrer qu'on a réussi socialement non c'est pour la liberté c'est pour la liberté c'est pour la liberté vous pouvez faire l'école à la maison pour vos enfants vous avez le temps d'organiser vos déplacements avec vos familles oui oui c'est ça l'objectif du croyant ce qui fait que le croyant c'est pourquoi le croyant ne veut pas avoir des dettes qui peuvent le pousser à rester dans un pays si Dieu l'appelle à voyager il y a beaucoup d'entre nous qui ne reprendent pas la peine de Dieu parce qu'on a des dettes de plusieurs milliers d'euros, de dollars ou de francs suisses à cause de l'hypothèque qui fait à ce que si Dieu nous appelait pourquoi les hommes les autres dans les patriaches dans l'Ancien Testament tous ces gens là avaient une certaine liberté et ils pouvaient ils étaient prêts à l'appel de Dieu pour changer d'endroit Dieu ne peut pas faire la même chose pour beaucoup d'entre nous parce qu'ils voient notre situation mais imaginez on dit qu'on est de voyager sur la terre on a des dettes de 20 ans sur une maison comment tu vas répondre à l'appel de Dieu concrètement si ceux que vous appelez pasteurs vous encouragent au salariat et demain vous perdez votre salaire parce que vous savez que le croyant doit partir à l'entrepreneuriat parce qu'il y a des lois qui vont venir il y a des lois qui vont venir vous comprenez ça c'est important donc même si on est salarié on met dans notre esprit que Dieu ne nous appelle pas il nous appelle à une indépendance parce que des lois viendront qui seront contre les chrétiens et remarquez bien tous les chrétiens que j'ai connus qui étaient indépendants durant la crise qui est passée se sont mieux en sortie que ceux qui dépendent d'un travail ils pouvaient décider de rester chez eux de travailler à partir de chez eux de voir les clients de faire toutes ces choses ce qui fait qu'un entreprise parfois on a imposé la piquerie d'autres personnes n'ont pas pu et pourquoi Paul entreprenait il explique dans 1 Corinthien 9 il dit je me suis fait tout à cause de tous enfin d'en sauver de toute manière quelques-uns je fais tout à cause de l'évangile Paul ne se bat pas pour retraite ok il ne se bat pas pour d'autres il dit c'est à cause de l'évangile il ne fait pas des choses pour avoir des likes sur Instagram sur Facebook non il dit mon désir d'atteindre d'étendre la bénédiction de l'évangile ok c'est-à-dire que les gens reçoivent l'évangile je le fais à cause de l'évangile donc quand vous avez une entreprise en tant que chrétien c'est à cause ça doit être la motivation est importante si c'est pour vos complexes que vous n'avez pas pu résoluer quand vous étiez dans le monde peut-être que vous étiez complexé de voir les riches vous avez dit maintenant j'ai acheté une BMW et montré que j'ai reçu socialement ça c'est votre problème mais le but l'objectif de faire cela c'est à cause de l'évangile parce que dans ce que vous appelez système religieux on apprend à la dépendance et la personne qui est là vous dit seulement faites ceci pour pouvoir apporter votre dîme on dit qu'on est un bon chrétien on passe notre vie sans connaître les objectifs de notre vie sans connaître est-ce que vous savez que l'entrepreneuriat est lié à l'évangile l'entrepreneuriat et l'évangile l'évangile a vu quoi l'évangile Dieu a vu un problème il a apporté la solution un entraîneur un entrepreneur c'est celui qui celui ou celle qui voit un problème et apporte la solution les amis c'est ça un entrepreneur c'est l'évangile ça qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais pour apporter la solution à un problème quel est le problème que tu vois décris les gens qui ont ce problème ou qui désirent ce que tu offres combien de personnes ont ce problème ça c'est les questions que l'entrepreneur se pose comment ces problèmes comment ces personnes essaient de résoudre ce problème c'est pourquoi dans les karaté du business model on se pose la question qu'est-ce que tu offres de quelle façon qu'est-ce que vous faites est-ce que je connais mes clients la démographie vous voyez c'est des questions qu'on se pose quand on est entrepreneur quel est le problème vous avez identifié un problème comment résoudre ce problème ça c'est ce que l'entrepreneur apporte la solution à un problème qu'il a donné allez vous voyez et il faut tomber amoureux de ce problème et non de la solution un entrepreneur c'est celui qui voit un problème il apporte l'évangile comme l'évangile comme l'évangile les amis c'est ça l'entrepreneur tu vois un problème tu apportes quand vous on s'assoit est-ce qu'il y a combien de problèmes il y a ok il n'y a pas de il n'y a pas de 6 chrétiens qui proposent des études qui sont claires c'est-à-dire les études tout ça quelqu'un qui fait en informatique devraient dire on va contacter vénérisonnement avec toutes vos études on n'est pas obligé de payer les gens qui vont faire vous savez combien de chrétiens on a payé c'était qui n'ont même pas aidé vraiment l'avancée de l'application de vénérisonnement du site on est obligé de voir les non-croyants je dis vraiment des gens qui sont qualifiés combien de personnes disent pour la gloire de Dieu ok vous faites ceci on va faire un site pour que tout le monde entier attire des personnes pour la gloire de Dieu combien de personnes pensent comme ça des chrétiens qui nous ont commandé ah ok on va faire une facture voilà oui je sais que le vrai mérite son salaire je le sais mais combien de personnes ils songent je vais raisonner juste parce qu'il y a les gens qui ont décidé de prendre de leur temps de leur argent de tout ce qu'il faut pour que d'autres personnes puissent être bénies d'apporter une solution un problème on ne sait pas si avec les autres on dit il y a tel problème il n'y a pas d'études il n'y a pas ceci on a dit on est la réponse il y a un problème on n'a pas ta solution voilà l'esprit de quelqu'un qui a compris l'évangile alors être entrepreneur c'est trouver un problème et apporter la solution Charles Gaff qui est un économiste que j'aime beaucoup voilà ce qu'il dit on commence pour gagner de l'argent et je leur dis c'est pas difficile il faut pas y penser si vous cherchez à gagner de l'argent vous n'en viendrez jamais vous allez voir des gens vous allez analyser ce qu'ils font et vous dites ce gars là a besoin de ça donc la base de la réussite c'est de trouver des gens à qui vous allez rendre service et qui vont vous payer il faut prendre des risques pour rendre service à vos clients vous avez compris les amis c'est de rendre service il y a un problème dont les gens n'achètent pas une chose pour acheter mais ils achètent ce que tu apportes pour résoudre un problème qu'ils ont ok c'est ça l'entrepreneur excusez-moi c'est ça l'entrepreneur c'est ça l'entrepreneur qu'est-ce que on fait l'entrepreneur qu'est-ce que j'apporte comme solution dans le monde c'est ça l'entrepreneur j'ai des problèmes vous savez combien de choses qu'on pouvait faire si on avait identifié les problèmes et toutes ces choses les dons que Dieu nous a donné ce qu'on pouvait développer parce que l'entrepreneur l'entrepreneuriat est fondamental pour le croyant ça fait partie de l'un avec le protestantisme c'est-à-dire je vais être mon propre patron il dépend de Dieu uniquement parce que je gagne et ce que je vis c'est pour ma liberté pour avoir le temps pour ma famille pour mes enfants et pour l'oeuvre de Dieu c'est-à-dire d'autres qui vont être avocats médecins tout ça mais est-ce que vous comprenez au moins le but on peut être même autonome si quelqu'un est infime il peut être infime libéral c'est-à-dire il est son propre bourse et décide ce qu'il prend ce qu'il ne prend pas vous voyez ce que je dis les amis parce que dans l'entrepreneuriat le système de la bête être indépendant c'est un moyen de ne pas défendre du système les amis la loi du patron qui va vous demander de vous vacciner par exemple vous voyez ça qui va vous imposer et je vous rappelle tant que la marque de la bête n'est pas suscité l'économie va toujours tourner parce que la chute boursière n'est pas la fin c'est pas un signe de la fin du monde selon la Bible la crise économique ce n'est pas un signe de la fin du monde il y a toujours des crises parce que l'économie l'activité l'économie va toujours se dérouler même avant le retour de crise Luc 17 ce qui arrive au temps de l'autre arrivera apparemment les hommes mangeaient buvaient achetaient vendaient et plantaient bâtissaient vous comprenez il y aura toujours une activité économique jusqu'à la fin du temps sauf qu'à un certain moment il y aura les sanctions économiques mondiales seront imposées à ceux qui refusent la marque de la bête dans un moment donné il y aura une sanction pour ceux-là qui refusent imaginez si vous étiez dépendant du système il y a les chrétiens qui peuvent travailler mais qui sont l'aide sociale si vous êtes là par cause de maladie ça c'est une autre chose mais qui ont la capacité mais qui sont l'aide sociale l'aide sociale ce n'est pas une bénédiction pour un chrétien le travail est une bénédiction pour un chrétien la capacité de faire quelque chose pour apporter pour être une bénédiction c'est important pour le chrétien aujourd'hui quand on partait en Afrique les gens disent oh vous savez c'est le christianisme qui a pauvri les africains ça c'est faux ça c'est les théories que les gens racontent je vous rappelle je vous rappelle je vous rappelle que le christianisme vient du Moyen-Orient mais les européens sont chrétiens est-ce que c'est ça qui les rend pauvres non c'est la malhonnêteté qui a pauvri les africains les dirigeants malhonnêtes et tout ça mais les gens font l'amalgame juste pour apporter une accusation au christianisme je dis toujours que c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire le christianisme vient du Moyen-Orient Jésus est plus proche même de l'Afrique c'est à cause que de l'Europe mais on dit ah non c'est le christian qui a pauvri dès qu'ils voient c'est la religion qui a pauvri non c'est parce qu'il y a les religieux ils vivent dépendant de leur passeur il leur dit qu'il veut épouser ce qu'il doit faire toutes ces choses ça c'est des religieux mais un vrai chrétien ne dépend de personne de aucun être humain il dépend uniquement de son créateur il vit avec la vision que ce temps il y aura un moment où il y aura des lois contre lui donc il se prépare à son autonomie il sait que son éducation de son enfant de sa famille ses choix sont différents de son voisin il ne peut pas choisir comme son voisin qui va choisir d'avoir une dette de 25 ans 30 ans il ne peut pas choisir de cette manière quand on va dire il ne pourra ni acheter ni vendre il comprend qu'à un moment donné il perdra beaucoup de choses qu'il possède pour ceux qui veulent savoir vous pouvez regarder la vidéo qu'on a faite comment ça va se passer donc le chrétien qui fonctionne c'est un entrepreneur il fonctionne dans un sens l'argent n'est pas un problème mais c'est que l'argent ça lui permet seulement de pouvoir acheter le temps acheter la liberté c'est-à-dire fonctionner avoir de quoi pour sa famille avoir de quoi pour l'oeuvre de Dieu c'est pourquoi vous allez voir dans la Bible ceux qui avaient les terres et les animaux ils mettaient à côté une partie pour le sacrificateur dans l'ancienne dîme aujourd'hui on n'a plus la dîme mais remarquez dans le principe ils mettaient avant il y avait pour les veuves les orphelins vous voyez ça il y avait toujours un moyen c'est pourquoi quand il faisait le chant il laissait une partie vous avez l'histoire de Ruth laissez une partie pour que les gens viennent est-ce qu'on nous le faisait aujourd'hui quand nous gagnons quand on dit oui c'est Dieu qui m'a amené dans ce travail ou c'est Dieu qui m'a donné cette entreprise vous avez vu combien de chrétiens bon chaque mois voilà une partie pour la cause de Dieu ce n'est plus la dîme aujourd'hui mais c'est l'offrande volontaire de tout mon cœur pour comment avancer la cause de Dieu voilà une partie pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin je mets ça ici là j'ai une partie que je mets pour aider ceux qui sont dans le besoin vous voyez le chrétien pense à la dernière chose qu'il va acheter son dernier téléphone et toutes ces choses quand pour l'œuvre de Dieu bon je n'ai que ça c'est bien mais si je peux investir mieux dans les choses au matériel et que pour la cause de Dieu je suis en train de réfléchir c'est qu'il y a un problème c'est là où on parle de l'amour de l'argent Dieu n'est pas contre l'amour de l'argent c'est ça le véritable problème du croyant et l'entrepreneuriat c'est simplement pour pouvoir commencer à vivre d'une manière autonome un entrepreneur fonctionne surtout un chrétien en pensant à tout ce qui va arriver à la fin du temps on devait encourager l'entrepreneur regardez les juifs beaucoup c'est un juif et banquier c'est qu'il est excellent c'est que je fais médecins il est excellent vous avez vu combien de médecins excellents dans la communauté chrétienne en tout cas il faut encore chercher moi je suis au moins il y en a vous avez vu combien beaucoup que je connais ils prennent les travaux de ces médecins excellents mais combien ce sont ainsi ils ont fait des travaux eux-mêmes pour pouvoir créer ça vous voyez donc si un juif travaille il est salarié il est excellent là où il est si un juif est l'entrepreneur l'entrepreneur d'abord c'est très encouragé regardez partout dans le monde vous savez pourquoi ils ont une puissance dans les pays dans lesquels ils vivent parce que la puissance économique dicte les lois d'un pays pas la puissance politique ce n'est pas l'économie qui gère un pays la politique qui gère un pays les politiciens que vous voyez là c'est des gens qui payent pour leur campagne et ce qu'ils payent c'est ceux qui ont le pouvoir économique dont les lois vont favoriser ceux qui ont le pouvoir économique il y a les synagogues il y a les écoles juives vous pensez qu'on enseigne l'évolution là-bas ? mais dans les écoles chrétiennes on enseigne pourquoi ? parce que les chrétiens ils sont moyens dans la société ils ne sont pas dans l'excellence on leur enseigne ok tu deviens infimier tu deviens ça c'est tout ce qu'on leur enseigne tu deviens il faut que tu travailles tu sois comptable on n'a dit jamais tu es médecin missionnaire tu es infimier missionnaire et tu dois viser l'excellence parce que ton but tu sais ce qui va se passer avocat missionnaire je suis avocat parce qu'à la fin du temps je sais que je serai en train de défendre des gens qu'on va traîner au tribunal comme Luc XII le dit comment c'est possible ? on ne pense pas à ça on éduque pas on dit oh mon enfant c'est ici on s'est vanté on n'a jamais introduit dans l'esprit de l'enfant qu'il est missionnaire avant tout son métier l'aide à accomplir la mission donc les juifs ils ont le pouvoir aux Etats-Unis au Canada leur école pas d'évolution ah est-ce que vous comprenez ? le pouvoir économique le pouvoir économique c'est l'économie qui dirige un pays et non la politique Dieu n'a jamais été contre l'argent jamais mais qu'est-ce qu'on fait des bénédictions qu'il peut nous donner ? il y a beaucoup d'entre nous que si l'argent tombe dans nos mains c'est nos âmes qu'on a perdu parce qu'on a encore des souffrances qu'on n'a pas résolues ce qui fait que si cet argent tombe dans nos mains aujourd'hui c'est notre père c'est notre père donc le part que la personne a changé l'argent va révéler l'état d'esprit j'en ai rencontré des entrepreneurs chrétiens dans la dimension dans laquelle je peux vous dire vous voyez clairement qu'ils sont en train de résoudre des complètes qu'ils ont eu durant leur enfance au lieu parce que combien de personnes imaginez dans la communauté juive comment on entraîne j'ai des juifs que je rencontre souvent ils ont un plus de ce qui marche mais le responsable il prend que les jeunes juifs vont venir travailler avec lui pour les former déjà demain à ouvrir quelque chose ailleurs moi j'ai pas vu ça dans le christianisme j'ai pas vu un entrepreneur chrétien depuis que je suis chrétien qui forme les autres à être excellent que lui je n'ai pas vu je dis toutes les dimensions sont passées quand quelqu'un réussit ah vous voyez ça c'est pourquoi il y a des des prédicateurs les pasteurs qui disent qu'on leur coupe l'air sur le pied je sais pas si ça se dit je sais pas parce qu'on donne nos études gratuitement que si on vendait ça pourrait qu'ils les voient maintenant eux aujourd'hui ils ne peuvent pas vendre les conférences parce qu'on leur dit que c'est gratuit de l'autre côté vous comprenez en fait quand on fait le service pour le seigneur si les gens sont bénis ils feront l'action eux-mêmes c'est pourquoi nous avons décidé de ne jamais vendre nos études parce que le copyright de nos études c'est à Jésus au Saint-Esprit ce n'est pas à nous ou à Jésus au Père c'est son truc mais ce n'est pas à nous si les gens sont bénis ils reconnaissent qu'ils sont bénis mais que ça vient volontairement mais nous devons savoir quand on fait une chose c'est pour servir c'est ça le beau mot ministère le ministère c'est le service et c'est pourquoi ta grandeur dans la Bible est liée à ton service et non pas le nombre de personnes qui te servent un chrétien est un entrepreneur il apporte la solution à un problème il y a tellement de choses que le chrétien il y a les chrétiens qui se retrouvent en train de travailler dans les entreprises où ils savent clairement que c'est les entreprises où on vend on ment aux gens dans certaines assurances par exemple on ne dit pas tout mais dans certaines assurances on sait que les chrétiens ils savent très bien que c'est faux mais ils travaillent il va dire mais je fais que mon travail oui ceux qui ont crucifié Jésus ils ne faisaient que le travail si vous savez que le service dans lequel vous travaillez que ça ça viole vos principes vous ne pouvez pas travailler là oui dire une proposition d'un travail que je pourrais faire que je pourrais faire en attendant d'une transition d'un projet d'entreprise c'était intéressant intéressant le montant mais parce qu'ils m'ont dit vous devez faire le samedi vous pouvez faire un samedi c'était juste un pour quelques temps j'ai dit merci beaucoup j'ai dit merci beaucoup bonne journée cordialement parce que ça viole mes principes vous voyez mais quand j'ai expliqué ça à certains croyants qui croient ils ont dit mais tu pourrais quand même faire ces 11 ans mais regarde le seul ce qu'il devait te payer ce qu'il devait te donner en plus tu le fais à ton temps oui ça peut te sembler attirant mais moi c'est comme ça que ça commence à rationaliser vis-à-vis du mal c'est comme ça que ça commence mais vous comprenez pourquoi le business c'est quelque chose le mindset que vous et moi la mentalité que vous et moi on doit avoir c'est d'apporter Airbnb que les gens viennent souvent vous savez que Airbnb c'est deux personnes qui ont décidé que la maison de leur oncle qui est en Italie ils l'ont mis en location ils n'ont jamais eu d'hôtel mais aujourd'hui c'est une plateforme qui est intéressante Uber il n'a jamais de taxi mais il y a des gens qui travaillent pour lui c'est la nouvelle économie aujourd'hui dans lequel on veut vous n'avez pas besoin d'avoir des grands moyens vous avez besoin de comprendre est-ce qu'il y a un problème comment j'apporte la solution voilà voilà un peu comme ça qu'un chrétien donc l'agent en fait l'agent est la récompense et non l'objectif de l'entreprenariat je répète l'agent est la récompense et non l'objectif de l'entreprenariat et je vous rappelle quand on a des idées pour la cause de Dieu si tout est combiné ensemble vous allez voir que le projet que vous allez avoir Dieu vous donnera les capacités qu'il faut mais vous savez pourquoi il faut entreprendre c'est parce qu'il y a un enjeu capital pour vous et moi vous voyez donc pour apporter la réponse à cette question oui Dieu n'est pas contre la richesse Dieu est pour l'entreprenariat et l'entreprenariat c'est très important pour le croyant de vivre hors du système de vivre d'une manière où lorsque les temps arriveront il ne va pas regarder en arrière comme la femme de l'autre parce qu'il sait que tout ce qu'il gagne qu'il a gagné il a investi dans la cause de Dieu et dans la liberté de sa famille et pour l'avancement de la cause de Dieu donc il ne vit pas dans le sens que oui j'ai les maisons en normes à ceci à tel endroit tel endroit ce moment-là il sera obligé de céder parce qu'il voit les grands biens qu'il perd vous comprenez la différence donc à voir là il n'y a pas un problème mais c'est ce qu'on fait de ça et quel est notre objectif donc merci pour la question qui a été posée n'hésitez pas de mettre un coup de pouce j'espère que chacun réfléchissera par rapport à ça n'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions des suggestions et peut-être pourquoi pas l'accompagnement on a déjà fait des trucs sur Zoom pour encourager à nos frères et sœurs de se lancer d'avancer sur ce point-là si Dieu vous met quelque chose à cœur de travailler en complétant avec vos frères et sœurs pour que ce soit quand aussi de s'encourager parce que dans l'entrepreneuriat le croyant veut toujours gratuitement quand il voit son frère chrétien il vient toujours gratuitement pour que le service soit gratuit mais d'encourager moi j'ai vu à Montréal il y a une station d'essence à l'est de Montréal à l'ouest le juif il vit il peut faire le parcours pour aller prendre des sangs chez son frère parce que c'est que l'économie tourne dans la communauté chez les chrétiens on veut que ce soit gratuit mais on ne peut payer ailleurs que Dieu puisse nous aider avec cette mentalité c'est dû l'évangile dans l'application c'est difficile d'en trouver en tout cas qu'elle dit c'est dû c'est parce que trouver de grands nombres de personnes qui veulent vivre pour les autres comme le Christ c'est très difficile que la paix du saint soit avec vous on se dit en se donnant rendez-vous sur Zoom à très bientôt sur Vénéresonnement n'hésitez pas de mettre un coup de pouce et de vous abonner sur notre page Telegram que la paix du saint soit avec vous à très bientôt sur Vénéresonnement Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage